Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient beau à l'égard. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gars. L'attaquer, le mettre en quartier, ce loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment. Sur son bon point qu'il admire, il ne tiendra qu'à vous, vos cires, d'être aussi gras que moi, lui est reparti le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, moins de franches d'épée, tout à la pointe de l'épée, suivez-moi. Vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis. À son mètre complet, moyennons quoi votre salaire ? Sera force relief de toutes les façons. Hauts de poulet, haut de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité, qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est cela ? dit-il. Rien. Quoi ? Rien. Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il n'importe aussi bien que de tous vos repas. Je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Sous-titrage ST' 501